bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo derrière mes lignes on est dans ma pièce alors c'est la suite de la vidéo unboxing de la boutique new craft et je remets le nom là en bas voilà donc c'est une vidéo je vous avais déjà fait pour vous présenter les kits qu'il m'avait envoyé et dans leur colis il m'avait envoyé également des bordures autocollantes que l'on peut mettre autour de nos kits pour remplacer les cadres que l'on peut mettre à nos kits de dp quand ils sont terminés voilà donc quand j'ai filmé parce que bon là je vous parle mais la vidéo est déjà fini d'être filmé j'ai fait l'envers quand j'ai filmé la vidéo j'ai vu que la vidéo allait être longue donc j'ai préféré vous faire l'unboxing et le la vidéo pour vous montrer comment on se servait de ces bordures à part parce que sinon j'aurais perdu les trois quarts du public déjà il n'y en a pas beaucoup des fois mais vous seriez partis en courant donc j'ai préféré faire l'unboxing et faire le tuto si on peut appeler ça un tuto vous montrer comment on s'en sert à part voilà c'est beaucoup mieux parce que la vidéo elle est belle dure pas deux heures je vous rassure de toute façon vous avez pu voir en bas combien de temps elle dure donc voilà j'ai préféré faire comme ça j'espère que la boutique n'en tiendra pas rigueur non plus mais bon c'était le meilleur moyen de bien présenter leurs produits bon vous allez rigoler par contre hein pendant cette vidéo oui 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 vous allez rigoler alors on se moque pas c'est pas beau de se moquer non 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 mais bon gaston la gaffe c'est moi hein vous commencez à savoir je suis gaston la gaffe donc vous verrez pourquoi j'en dis pas plus vous allez je vous laisse la surprise mais bon allez je vous laisse regarder cette vidéo et bon je vous fais déjà des gros bisous à la fin mais je vous en fais déjà maintenant et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo et là maintenant je vous laisse visionner la suite à bientôt bisous bisous alors ici pour la suite de la vidéo je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc je vous ai montré que j'ai reçu donc sont des bordures je vais enlever du plastique ça fera moins de bruit des bordures comme ça que l'on va coller autour devant du kit si vous ne voulez pas l'encadrer avec un cadre qui peut coûter cher ou voilà donc c'est autocollant voilà il ya celui ci et on a celui ci donc je comme je vous avais montré semble un peu à la toile émerie qui va être pareil et là qu'on va pouvoir faire comment avec le bâton on va pouvoir le pendre je vais commencer par celui ci j'espère que ça va aller je vais vous mettre un peu plus sur le côté peut-être voilà je pense que ça devrait aller alors j'ai fait un ancien clip que j'avais fait que j'ai pas encadré que j'ai rien fait avec encore alors je regarde normalement ça devrait aller bon c'est juste pour montrer après moi je verrai ce que j'en ferai donc ça on va mesurer ce qu'on a besoin je veux qui est collé donc je vais prendre un crayon par contre voilà je vais mesurer sur l'envers ça ira mieux pour écrire donc du coup là vous n'êtes pas obligé de de couper votre kit à vous vaut mieux pas des mêmes de couper donc ça c'est une première bande donc ça se coupe là tout simple aux ciseaux pas de problème donc comme l'autre côté est de la même taille je vais en couper un on va faire les angles voilà j'ai mes deux grands côtés et on va couper le bas et le haut je dirais ce que j'en pense après dans l'autre sens j'ai dit vous voyez oui c'est que là j'ai pas j'ai pas mon retour vers moi donc bon ça permet de faire un kit suivant la taille du kit là c'est un 40 50 donc il va me rester un petit bout voilà le petit bout et voilà ce qu'il me reste alors maintenant il va falloir que je fais mes angles alors par contre sera peut-être que je retaille dans mon mon kit un petit peu avant ouais je crois qu'il ya un petit peu je pense sur le côté un blanc puisque là j'ai un trait pour qu'ils délimitent mon voilà j'espère que ça c'est pas si vous voyez bien je suis embêté je sais pas si vous voyez bien alors je vais faire mon angle comme ceci comme quand vous mettez de la boiserie sur vos meubles voilà donc moi ça va sortir un peu mais bon c'est vraiment pour vous le montrer là donc c'est un peu à l'arrache mais c'est pour vous le montrer voilà comme il fait chaud en haut à voir vous êtes toujours là alors je me mets bien sur mes angles que j'avais choisi ça va coller derrière mais là vous voyez je pourrais que je recoupe un peu mais bon c'est vraiment pour vous montrer c'est pas pour je verrai après ce que je vais en faire voilà le premier mi la deuxième grande allez-vous c'est celui-là alors pareil je vais marquer mes mais ongle déjà mes deux côtés de fait et maintenant il va falloir que je fais mes angles mais est-ce que j'ai bien coupé là je ne suis pas ben non j'ai pas du mal coupé j'ai mal coupé j'ai mal coupé j'aurais dû couper après bon vous savez quoi je vais couper oui je vais je remets pas mort en fait pas la bêtise que je viens de faire surtout donc vous mettez vos deux côtés et vous coupez le bas après voilà je suis je suis je bête bon ça arrive un net bête ouais j'ai fait une bêtise je n'ai pas dû les couper tout de suite bon maintenant il est trop tard mais bon moi vous voyez la bêtise qu'il faut pas faire voilà donc mon angle se fait super bien est-ce que vous le voyez non vous le voyez pas donc j'ai dit un gros mot excusez moi donc là mon angle va se faire super bien voilà voyez le côté va faire super mal puisque j'ai mal coupé et c'est rien on va enfin faire du rafistolage comme on dit par chez moi alors pour faire du rafistolage je vais déjà coller une partie au moins vous voyez ce qu'il le dessin le dessin se rejoint à peut-être avec mes petits angles oui mais ça fera pas beau non ça va pas beau bon ça va pas faire beau je vais devoir recouper un angle bon là ça va être raté à le bail le haut pour l'angle mais excusez moi la boutique j'ai fait des bêtises j'ai fait des bêtises hop oui j'ai mal coupé mon angle donc on va refaire un petit angle là est ce que ça ça va non ça ça va pas donc j'avais dit qu'il me restait un bout normalement oui alors attendez peut-être 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 pour le haut que je vais oui pour le haut je peux rattraper bien grâce à une bêtise en bas je vous jure gaston la gaffe vous connaissez là c'est moi gaston la gaffe c'est moi voilà mais tout se rattrape et puis en marchant vite ça se verra pas juste ne fait pas la bêtise comme moi j'ai fait voilà mais voilà malgaveur ça se voit par contre en haut ça ira vous voyez même si je mets pas mon nez dessus ça se voit pas de loin vous voyez quelque chose non voilà bon maintenant on va faire l'autre côté moi ça fait quand même son petit effet c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas acheter des cadres fin de compte ouais si c'est pas mal pour moi je n'aime moi je ne je suis partisans du cadre donc on va pas refaire la bêtise moi je suis partisans du cadre c'est pas pareil parce que je veux protéger mes perles de la poussière voilà mais mais sinon parce que je ne vernis pas mais là si vous faites comme ça vous êtes obligé de vernir votre kit voilà mais moi je ne vernis pas et je ne c'est obligatoirement le cadre s'ouvre voilà on est à la campagne il ya beaucoup de poussière voilà n'est bon et pourquoi tu moins comme ça il faut pas être plus large bas c'est même je suis gourde quoi moi aujourd'hui puis je gourde j'ai su le faire en bas malgré ma bêtise et je n'arrive pas à refaire en haut il ya mais oui j'ai un an vous voyez pas un décalage bon fin de façon vous avez compris principe ah oui c'est peut-être que parce que là je n'ai pas coupé assez haut oui voilà je n'ai pas coupé à est-ce que chez moi décollé bon j'ai complètement foiré mes deux angles en haut et puis là avec la chaleur c'est une horreur donc faire sinon bon quand on m'en vive il a bon c'est vrai que je n'avais pas les bons ciseaux j'ai mal fait mes angles j'ai mal coupé mes angles vous avez vu je me suis mal pris c'est pas dans mon habitude je pense que j'ai foutu mais bon alors on va cacher les deux mauvais angles voilà sinon c'est bien ça fait de l'effet j'ai pas mal un petit bout de papier là qui se promène ça a son effet voilà quand c'est bien coupé mais non c'est aussi que mon ciseau n'est très mal église et donc voilà donc je vais donner une note bon allez je vais pas être méchant je vais dire 6 sur 10 c'est bon mais moi je n'utiliserai pas ça puisque je me dis moi je fais du cadre donc mais pour ceux qui font pas de cadre pourquoi pas par contre c'est d'autocollant donc avoir avoir dans l'usage comme ici voyez c'est une grosse chaleur là je viens de le mettre ça ça se décolle donc je ne sais pas mais sinon voyez bon ça regardez pas les deux coins du haut surtout j'ai complètement foiré de toute façon voyez le petit tas là j'ai tout coupé plein donc j'ai pas réussi à rattraper ça va ça fait son petit job voilà allez je me prépare pour l'autre donc j'espère que ça va mieux je vais moins galérer et je vous montre comment ça fonctionne avec celui là allez c'est parti mon kiki alors ici c'est le même système a pas conduit de la toile et meri donc on va devoir couper bonne longueur bonne longueur les bandes que l'on a besoin voilà on va en faire quatre et on va devoir recouper deux petits morceaux en plus pour pour le bois bon malheureusement moi j'ai reçu une baguette qui était abîmée mais bon c'est pas grave c'est juste pour vous montrer alors je vais d'abord préparer mes bandes j'espère qu'est assez je pense que oui je vais mesurer là je prends une règle ça va aller mieux pour faire de béquilles comme tout à l'heure donc là j'ai mes deux bandes déjà pour le côté voilà en plus noir comme ça sur cette couleur là ça fait joli et maintenant il faut que je mesure avant de faire mes angles ce que j'ai besoin je crois que c'est ça qui m'a trompé tout à l'heure j'ai pas mesuré avec les côtés donc ça on va attendre je vais faire mes petites bandes après je vais d'abord faire mes angles tout de suite je m'en vais essayer de faire mes petits morceaux Ne plus se tromper, c'est ce qui est important. Vous voyez, je me retrouve toujours avec un décalage, c'est chiant ça, c'est chiant. Je vais m'en arranger, on ne va plus, c'est bon. On va s'en arranger. Je préfère mes cartes, ça va plus vite. J'ai eu peur, j'ai eu un petit coup de stress d'un coup. Pour vérifier si vos angles sont bons, voilà ce qu'on fait. Et voilà comment on voit qu'il y a un tout petit décalage. Maintenant, on va faire pour ceux-là. Alors, la technique que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Je suis désolée pour la boutique, mais franchement, moi, c'est pas ma tasse de thé, ça. Je suis là aussi pour dire ce qui est bien ou pas bien, ou ce que j'aime ou je n'aime pas. Mais je trouve ça très long à faire. Je ne me trompe pas. Je fais comme je peux. C'est pas un angle droit, mais je fais vraiment comme je peux. Voilà. De toute façon, noir sur noir, ça ne se verra pas. Et idem ici. Je vous dis, là, je ne suis pas fortiche pour ça. On ne peut pas être bonne dans tout. Bon. Voilà. Mon haut est fait. Maintenant, le bas. Plus ça colle sur ma table. Sinon, ça ressort bien, là. C'est bon. Voilà. Là, par contre, je vais avoir un tout petit peu à couper. C'est pas grave. Et après, je vais d'abord faire mon angle, qu'il n'en est pas un. Je suis sûre que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. En plus, la vidéo, là, dure une blinde pour moi de faire ça. Je suis désolée. Ce truc-là, il est bien aussi. Par exemple, vous savez, si vous avez des cadres qui ne sont pas la bonne taille, pour faire des encadrements, pour rattraper ce qui manque. Voilà. Si vous avez compris ce que je veux dire. Des fois, votre cadre est plus grand que le DP. Et donc, vous vous retrouvez avec une bande autour manquante. On va mettre un truc comme ça autour. Là, d'accord. C'est bien. Plus c'est brillant. Bon, c'est chiant à décoller. Donc, ça, cette bande-là, la noire, là, comme ça, je serai preneuse pour faire ça. On va mettre un truc comme ça. Voilà. Alors, ici, on va couper. On va mettre un truc comme ça. Ça suffira, je pense. Deux bandes comme ça. qui vont servir d'accroche pour mettre sur la baguette. On peut les faire large. On va faire moins large. Voilà. Alors, par contre, je réfléchis au-dessus ou en-dessous. Alors, au-dessus ou en-dessous. Ouais, je vais faire au-dessus. Je crois que sur le dessin qu'ils mettaient sur le site, c'était en-dessous. Mais je ne vais pas faire au-dessus. Je vois ma manière. Donc, voilà. Vous l'avez déjà. Vous voyez, ça ressort vraiment bien. J'ai bien choisi le kit, là, par contre, pour faire ça. Il est nickel. Bon, mes angles sont déjà plus jolis. À choisir, je préfère largement ça. Là, je donne une bonne note. C'est bon. Là, c'est bon. J'aime bien. Alors, par contre, on va prendre une règle. On ne va pas se foirer de mettre ça n'importe où. Donc, on est à 43. La moitié de 43. Dites-moi, ça fait combien, à votre avis, la moitié de 43 ? Ça fait 21,5. D'accord ? Donc, 21,5. Oh, je suis sur ma table, hein. On est ici. Je pulmine, hein. Donc, 21,5. Je suis où ? Je suis là. Et donc, la moitié. Donc, 27,10. On va faire... Voilà. Bon. Pas bouger. Le kit. Le kit. Parce que j'ai fait mes traits sur ma table. Rien. Je vais gommer après. Elle en a déjà vu toutes les couleurs, cette table. Ah, ben alors, j'arrive pas à le découler, celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, ça y est, ça colle. On va pas contre, je vais mettre ça pour protéger, en dessous. Voilà. J'espère. J'ai cru que ça n'allait pas coller. Bon, je vous avais fait une coupure, hein. Parce que sinon, vous aviez... Vous auriez eu le temps d'aller chercher votre café, votre thé... Ah ! Je t'ai dit de rester là. Je veux te coller là. Tu restes là. Voilà. Niveau colle, l'un sur l'autre, je sais pas si ça va vraiment le faire. Il faudra peut-être bloquer avec un livre un petit moment pour que la colle prenne bien. Par contre, sur ma table, ça prend bien. Ah, vous voyez ? Ah, ça prend pas. Ça ne prend pas. Ah, puis maintenant, j'ai bougé. J'ai bougé. Je vais peut-être remettre de la colle forte. Moi, j'ai mis à 6 cm du bord. Vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Peut-être que, du coup, le mettre à l'intérieur, ça aurait été mieux. Ça ne veut pas, hein. On va faire ça. Hop. Bon. De toute façon, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Attention de ne pas couler entièrement, tout de suite. J'ai entendu que je le mets bien droit. Oui, ça va. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais mal calculé parce que ça aurait peut-être calculé la baguette. Donc, voilà. Et ensuite, passer la baguette. Bon, moi, comme je l'ai dit, elle est abîmée, hein. Donc, la mettre bien au milieu avant de la coller parce qu'elle va rester collée, du coup. J'ai dit avant de la coller. Par contre, là, ça colle sur le bois. Voilà. Là, ce côté-là, c'est bon. Je vais retourner parce que ce côté-là, il s'enlève. On est arrivé. Donc, voilà. Après, vous n'avez plus qu'à mettre votre petit ruban. Hop. Ici. Comme vous voyez, je préfère largement celui-là. Celui-là, quand ils me l'ont proposé, j'ai un petit pied. Bon, là, mes nœuds sont faits un peu à l'arrache. J'ai un petit pied. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à le prendre comme ça. Mais vous attendez que ça sèche bien, hein. Quitte à remettre un petit point de colle forte. Mais voilà. Alors, comme derrière, hop, 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 vous voyez, ça déborde, je serais vous. Je recolle une petite feuille ou un fin carton. Si vous avez un fin carton d'emballage, n'importe, mais quelque chose de fin, vous le recollez derrière. En plus, ça va le tenir rigide et puis ça évitera que ça, ça se colle à votre mur. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais peut-être faire parce que là, du coup, je l'aime bien. Vous voyez, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Là, comme ça, en noir, ouais, là, j'adhère. Bon, on a un peu galéré, hein. On a un petit peu galéré pour le faire. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Voilà. Mais... Mais donc, voilà. Mais celui-là, non, j'aime bien. Par rapport à l'autre, le marron, là, le marron, j'aime moins. Puis de toute façon, j'ai galéré encore plus. Celui-là, non. En plus, là, avec le DP, il est super beau. Donc, je crois que je vais le laisser. Je vais y mettre un fin carton derrière et puis je vais le mettre à mon mur. Voilà. Puis on verra le temps que ça dure, justement. Donc, je pourrais vous en reparler à l'occasion si je vois que ça bouge. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre... Par exemple, vous voyez, ça bouge quand même. Mais bon, parce que là, c'est pas encore... Il fait chaud. C'est genre des attaches parisiennes. En plus, ça fait... Il y en a des jolies maintenant qui sont décorées. Donc, on peut mettre des petites attaches parisiennes. Ça tiendra un peu plus avec le point de colle en plus. Voilà. Vous pouvez faire un peu... Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous mets, comme d'habitude, en barre d'infos le lien de la boutique. Le lien pour retrouver ces deux rubans de bordure. Et puis, dites-moi celui que vous préférez. Bon, sans faire attention aux conneries que j'ai faites. Mais dites-moi celui qui vous plaît le plus, sans qu'à faire. Et puis, bon, comme je vous dis... Donc, vous verrez... Un, deux, trois. Vous voyez peut-être cette vidéo, du coup, en dehors de l'unboxing. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait le montage, hein. Mais je crois que la longueur du... Oui, là, je suis déjà 32 minutes ou plus. Ouais, non. On va faire une deuxième vidéo. Donc, vous voyez l'unboxing. Je vous remets le lien également en dessous de la vidéo. Euh... Et puis, voilà. Donc, je remercie beaucoup la boutique. Euh... J'ai réussi. Voilà. J'ai galéré. Mais aussi, comme je dis, il fait très très chaud dans ma pièce. Et puis, bon, le premier, j'ai galéré pour faire les coins. Euh... Mais j'ai pas une décision qui coupait très très bien. Donc, euh... Voilà. C'est mon excuse. Voilà. Allez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, maintenant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...